Le prochain intervenant, M. Laurent Morissette sur l'accessibilité universelle. Bonsoir, M. Morissette. Excusez-moi. M. le Président, Mesdames, Messieurs élus, bonsoir. Écoutez, tout d'abord, j'aimerais féliciter M. le maire pour la façon dont il a agi promptement en rapport à l'histoire des pics de la honte pour les personnes itinérantes. Sauf que ça, ça me fait me poser une question. Considérant que les personnes à mobilité réduite sont relativement plus élevées que les personnes itinérantes, environ 40 000 à Montréal, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, en 2014 à Montréal, les personnes à mobilité réduite sont oubliées, exclues et discriminées de différents secteurs de la vie municipale à Montréal? Une question? Alors, bonsoir, M. Morissette. C'est un plaisir de vous rencontrer encore. Écoutez, votre question est très pertinente. C'est sûr qu'il y a une question de budget aussi. Les pics, ça ne coûtait pas trop cher de les enlever, mais toutes les marches à éliminer à Montréal, ça vous coûtait un peu plus cher. Ça va prendre juste un petit peu plus de temps. Mais je vais vous dire en passant qu'on veut vous inclure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a fait le dépôt de 24 recommandations que la Commission du développement social et diversité nous a rendues sur l'étude de l'année passée, l'analyse et tout ça. Alors, vous avez 24 recommandations que le Conseil a entérinées plus tôt aujourd'hui. Et déjà, dans ces recommandations-là, il y en a beaucoup d'entre elles qui sont déjà en application. Et je peux vous dire qu'on continue petit à petit à essayer d'inclure le plus de gens possible. C'est le but de mon mandat, personnellement. J'y tiens beaucoup et j'y travaille. Question complémentaire, M. Morissette. Oui, bon, on sait tous que M. le maire est assez fier d'être Montréalais. De toute façon, il le dit de façon régulière. Je ne sais pas si je le sais, mais parmi ces 40 000 personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure, beaucoup de gens sont sous le seuil de la pauvreté parce que les lieux et les transports et tous les autres impondérables sont inaccessibles à Montréal. Donc, ma question est-ce qu'il est, en sachant cette situation d'exclusion et de pauvreté, est-ce qu'il est encore aussi fier d'être Montréalais? Je vois que votre fan club, de l'autre côté, aime votre question. Et puis, je l'aime aussi. Moi, je ne peux pas vous dire que non seulement on est sensible aux autres, mais c'est toujours un travail constant. On est… il n'y a pas question d'avoir des soins de seconde classe. Donc, ça veut dire qu'au même titre, quand il y a eu la question des pics au niveau des itinérants, pour moi, c'est une question humiliante. C'est un manque de dignité humaine. Mais en même temps, il y a aussi d'autres discriminations ou d'autres problèmes qu'on perçoit, dont notamment la question de l'accessibilité universelle. Donc, non seulement notre administration est extrêmement sensible à cette question, vous allez me voir de temps en temps, je suis allé l'autre fois discuter avec des gens au CHSLD Jeanne-Mans, où il y avait justement un problème d'accessibilité au niveau des trottoirs, puis on l'a fait immédiatement. Donc, on va s'assurer que tant au niveau des logements qu'au niveau de nos propres institutions, de pouvoir assurer qu'il y ait cette accessibilité universelle. Donc, c'est un travail de tout instant. Tous ceux et celles travaillent pour la même cause, c'est-à-dire de s'assurer que tout le monde a droit à une place au soleil. Mais non seulement on est sensible, mais on va travailler en conséquence. Merci, M. Morissette.